Comment est-ce que l'on vit dans les situations de conflits que l'on vit dans les régions septentrionales et particulièrement l'extrême nord, puis dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, les femmes et les enfants des ex-combattants terroristes ou séparatistes sont des catégories vulnérables. Il est essentiel, si on veut réduire la conflictualité dans ces différents foyers, de prendre en charge ces catégories, de prendre des mesures susceptibles de renforcer leur protection dans un contexte conflictuel qui est particulièrement générateur des ordres pour ces catégories vulnérables. Le plan d'urgence humanitaire qui a été mis en place par le président Paul Biya était nécessaire compte tenu de la situation créée par le conflit de basse intensité qui existe dans le nord-ouest et le sud-ouest, conflit de basse intensité au niveau militaire, mais qui produit beaucoup de dégâts au niveau humanitaire. C'est pour cette raison que le président de la République a mis en place ce plan. Il y a quand même eu des difficultés dans la structuration opérationnelle du plan. Dans sa mise en œuvre, le plan s'est aussi heurté à l'hostilité des groupes ambasoniens qui ne voulaient pas que l'État, la République du Cameroun, déploie des mesures en termes de protection civile dans ces régions-là. Malgré cette hostilité et malgré le fait que dans un certain nombre de situations, les cargaisons envoyées par l'État ont été attaquées, le plan a été mis en œuvre. Il permet de réduire la détresse des populations, particulièrement au niveau alimentaire, et cela vient s'ajouter aux actions qui sont prises par certaines unités des forces de défense et de sécurité, des actions civilo-militaires qui consistent à prendre en charge un certain nombre de catégories vulnérables, notamment au niveau sanitaire. Ici sont particulièrement visées les femmes et les enfants. On ne peut pas encore apprécier de manière complète l'efficacité de ce plan. Tout ce qu'on peut noter pour l'instant, c'est qu'il est déjà bien que le plan ait été effectivement lancé pour prendre en charge les préoccupations humanitaires qui se posent dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Pour ce qui concerne le rapport lui-même, le rapport est toujours la photographie d'une situation à un moment donné. Sur la base des informations directement ou indirectement collectées par ceux qui ont rédigé le rapport, ils ont fait une évaluation du plan humanitaire qui a été mis en place par le gouvernement. Maintenant, ce qu'il faut ajouter, c'est que les situations de conflit sont des situations dynamiques. Ce n'est pas parce que le gouvernement de la République du Cameroun a mis en place un dispositif pour porter assistance aux populations que le conflit s'arrête. Comme on l'a noté plus tôt, il y a un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas favorables à cette initiative et qui peuvent mener des actions pour la perturber. Voilà pourquoi je dis qu'il est déjà bien que le plan d'urgence humanitaire soit mis en œuvre. On pourrait le renforcer en tenant compte de l'évolution de la situation dans les différentes localités parce qu'un conflit ne se déploie pas exactement de la même façon selon les différentes localités dans lesquelles il y a des groupes armés. Sur la base des informations et des renseignements qui sont disponibles, rien ne permet d'indiquer de façon claire et irréfutable que les terroristes Boko Haram ou les combattants des groupes séparatistes armés dans le nord-ouest et le sud-ouest soient approvisionnés par des fournisseurs d'armes qui seraient les mêmes que ceux auprès desquels l'État lui-même se procure un certain nombre de matériel. Rien ne permet de le dire. Tout ce qu'on peut noter, c'est qu'il existe des sources externes d'approvisionnement qui semblent venir directement du Nigeria, aussi bien le nord du Nigeria, dans le foyer central où se développe le conflit de Boko Haram, que l'est du Nigeria, dans des États régionaux où sont localisés également des groupes sécessionnistes nigériens comme IPOP, Indigenous People of Biafra, dont certains éléments sont de connivence avec les séparatistes. On constate aussi que les groupes armés séparatistes du nord-ouest et du sud-ouest ont commencé à progresser sur certains équipements, ce qui montre que les réseaux d'approvisionnement semblent se renforcer. Cela dit, il existe évidemment encore un décalage entre les niveaux d'armement qu'ils sont capables de déployer et ceux qui sont effectivement déployés par les forces de défense et de sécurité. De ce point de vue, le rapport demeure fortement asymétrique. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas annihiler les réseaux d'approvisionnement en armes des groupes armés séparatistes dans le nord-ouest et le sud-ouest pour ceux des militants qui combattent pour la mouvance transnationale Boko Haram. Par contre, à travers des actions coordonnées de renseignement, en coopération avec les pays voisins, aussi bien le Nigeria, le Tchad, voire le Niger, le Cameroun peut améliorer sa capacité à cerner le circuit, à cerner la provenance des armes et les itinéraires qui sont empruntés par ceux qui viennent approvisionner les groupes armés au Cameroun. L'action en matière de renseignement est importante. Et puis, dans un deuxième temps, les forces de défense et de sécurité peuvent mener certaines actions pour neutraliser sur le terrain des caches d'armes qui ont été détectées. Il n'y a pas de dictat, il n'y a pas d'injonction. La République du Cameroun est, bel et bien, du point de vue du droit international public, un État souverain, un État qui bénéficie de ce qu'on appelle dans la Charte des Nations Unies l'égalité souveraine des nations. A partir de là, c'est le Cameroun lui-même qui adopte, en raison de sa plénitude souveraine, les orientations propres de sa politique sur tel ou tel plan. Cela dit, le Cameroun ne peut pas non plus ignorer qu'il est inséré dans un ordre international, qu'il fait partie de la communauté internationale, et qu'il est toujours intéressant d'écouter le point de vue d'un certain nombre d'acteurs de la communauté internationale, que ce soit des États, que ce soit des organisations internationales. C'est dans cette perspective que le Cameroun travaille avec les Nations Unies et leurs organismes spécialisés pour avoir un certain nombre de vues et d'informations sur une situation qui le concerne, mais rien ne l'oblige à prendre toujours des décisions qui vont nécessairement dans le sens préconisé par les rapports que rédigent ces organismes spécialisés des Nations Unies, comme ceux éventuels d'autres organisations internationales. C'est une évaluation de la situation qui vaut ce qu'elle vaut. Le secrétaire général des Nations Unies a un point de vue extérieur. Il ne fait pas face directement aux contraintes diverses qui sont créées par cette crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. S'il avait certaines informations, peut-être qu'il ne s'exprimerait pas exactement de la même manière qu'un responsable politique camerounais, à l'instar de la plus haute autorité, qu'est le président de la République, chef de l'État. Il faut avoir une vision nuancée de la situation. Si le dialogue a très peu avancé, c'est parce que tous les acteurs ne sont pas nécessairement des acteurs de bonne foi. Il y a des acteurs qui, dans cette dynamique, ont toujours été en position de cristalliser le conflit plutôt que d'apaiser. Et on l'a vu dès le départ, avant même qu'on rentre dans la phase militaire de la crise, tant bien que mal, de gré ou de force, le gouvernement de la République du Cameroun a fait un certain nombre d'efforts pour intégrer les préoccupations qui avaient été exprimées par les membres du mouvement autonomiste anglophone qui étaient précisément réassemblés dans la plateforme de la société civile, le consortium, comme on l'appelait. Malheureusement, avec toujours une certaine forme de surenchère, ces concessions n'ont pas été acceptées parce que les acteurs de ce mouvement voulaient essentiellement amener sur la table la question de la forme de l'État, ce qui n'était évidemment pas du goût des autorités politiques. Voilà l'une des raisons pour lesquelles le dialogue a eu de la peine à se mettre en place. Évidemment, quand un certain nombre de ces acteurs ont décidé de prendre les armes, les conditions d'un dialogue ont bien entendu reculé. Et on peut comprendre que des autorités responsables de la protection nationale, responsables de la surveillance du territoire, responsables de la défense de l'intégrité territoriale du Cameroun, aient pu prendre des mesures sécuritaires pour essayer de faire valoir au maximum la souveraineté et la loi du Cameroun sur ces parties de son territoire.